Bonsoir à tous, il est 21h40 à Paris et à Alger où plusieurs condamnations historiques ont été prononcées, notamment contre des anciens ministres pour l'effet de corruption, des jugements symboliques à deux jours de la très controversée élection présidentielle. Abiy Ahmed a reçu son prix Nobel de la paix à Oslo. Le premier ministre éthiopien a prononcé un discours en faveur de l'unité dans son pays, alors que les violences ethniques se multiplient en Éthiopie. Et puis nous parlerons également de la République démocratique du Congo dans ce journal. Il y a tout juste un an, Etienne Tshisekedi était élu président. Où en est l'alliance entre les opposants, Martin Fayoulou est l'invité du Journal de l'Afrique. Bonsoir et à tout de suite. Bonsoir. Ils étaient deux visages incontournables de l'ère Bouteflika. En Algérie, les deux anciens premiers ministres, Ahmedou Yahya et Abdelmalak Selal, ont été condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme. Ils contestent les charges de corruption et d'abus de fonctions retenues contre eux. On fait le point justement sur ce procès avec Louise Brossolo. Deux anciens chefs du gouvernement algérien condamnés à de la prison ferme. Une sentence historique à l'issue du premier procès pour corruption de dirigeants de ce rang depuis l'indépendance de l'Algérie. 15 ans de prison ferme pour Ahmedou Yahya, quatre fois premier ministre sous Bouteflika. Une sentence accompagnée d'une peine d'inéligibilité et de la saisie de ses biens. 12 ans ferme pour Abdelmalak Selal, lui aussi ancien premier ministre, en charge notamment de quatre campagnes électorales de Bouteflika. Mais c'est l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l'étranger, qui a écopé de la plus lourde peine. 20 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt international et saisie de ses biens. En tout, une vingtaine d'anciens politiques et des grands patrons, jugés pour la plupart pour des affaires de malversation, mais aussi pour le financement occulte des campagnes électorales de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Parmi eux, deux ex-ministres de l'Industrie ont également été condamnés à dix ans de détention. Et plusieurs hommes d'affaires impliqués dans le financement de la campagne du président déchu entre sept et trois ans de prison. Un procès boycotté par de nombreux avocats de la défense, qui dénoncent des règlements de comptes et une parodie de justice. Mais à la sortie, on n'est pas de cet avis. La sentence n'est pas juste. Si ce n'était que pour une seule affaire, d'accord. Mais pour tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas d'accord avec cette sentence. Nous aurions voulu qu'ils soient emprisonnés pendant plus de 50 ans. Ils devraient ne jamais sortir et mourir en prison. Ce verdict intervient dans un contexte tendu à deux jours de l'élection présidentielle. Des peines de prison symboliques à deux jours d'une élection présidentielle particulièrement contestée par les manifestants. Ils étaient une nouvelle fois mobilisés ce mardi. Écoutez l'analyse de notre correspondant à Alger, Monsef Eitkassi. Il est de passage à Paris et il était l'invité un peu plus tôt de Raphaël Kahn. La principale revendication pour les manifestants qui occupent la rue depuis 42 semaines consécutives est le rejet de cette élection présidentielle. Ils expliquent à chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire, y compris à moi qui les rencontre, qu'ils ne sont pas contre l'élection présidentielle puisqu'ils veulent la stabilité pour leur pays. Mais ils sont contre cette élection présidentielle qui est organisée par les mêmes figures du système Bouteflika. Il y a à présent des manifestations tous les jours. La mobilisation s'exprime d'elle-même. Aujourd'hui, s'il y a mobilisation durant plusieurs mois, le mardi pour les étudiants et le vendredi pour la rue, pour les Algériens de manière générale, c'est d'abord une première organisation. Le fait que ce soit long selon eux, c'est parce que les revendications ne sont pas prises en considération. Il est clair que ce qui sort généralement sur les réseaux sociaux ou quand c'est commenté de manière générale, ce hérac qui est quand même qualifié d'exemplaire en raison de son pacifisme, parce que c'est très important de le rappeler, on dit qu'aucune personnalité n'a émergé. Mais selon plusieurs analystes, ça fait la force et la faiblesse en même temps de la rue. On va prendre maintenant la direction de la Norvège, où le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a reçu son prix Nobel de la paix. Un prix pour récompenser ses efforts en faveur de la paix avec l'érythrée voisine, mais avec un processus de réconciliation qui piétine et des violences ethniques internes. Abiy Ahmed est confronté à de grands défis. Axel Simon. Une médaille Nobel pour saluer ses efforts de paix menés tambour battant entre son pays, l'Ethiopie, et l'ex-frère ennemi voisin, l'Erythrée. Sans surprise, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a dédié sa récompense à son peuple et aux Érythréens, ainsi qu'à son homologue, faiseur de paix. J'accepte ce prix au nom de mon partenaire et camarade dans la paix, le président érythréen Isayas Afwerki, dont la bonne volonté, la confiance et l'engagement ont été déterminants pour mettre fin à l'impasse longue de deux décennies entre nos deux pays. Mais les festivités seront écourtées cette année. Abiy Ahmed n'a prévu de rester qu'un jour et demi dans la capitale norvégienne et a refusé tout contact avec la presse. À l'heure où son pays est déchiré par des violences ethniques et où la mise en œuvre concrète du processus de réconciliation avec l'Erythrée est au point mort. « Nous ne voulons pas que la corne de l'Afrique soit un champ de bataille pour les superpuissances, ni un lieu de repli pour les marchands de terreur et les trafiquants de désespoir et de misère. Notre engagement pour la paix entre nos deux pays est indestructible. » Un plaidoyer pour une paix pourtant difficile à établir. Dans les mois qui ont suivi son entrée en fonction en avril 2018, le jeune dirigeant avait mis fin à 20 ans d'une guerre meurtrière entre les deux pays. Mais l'élan de démocratisation amorcé a favorisé l'affirmation des identités ethniques. En octobre dernier, des manifestations anti-habits ont ainsi débouché sur des affrontements interethniques qui ont fait près de 90 morts. Au moins deux morts à Madagascar, c'est le premier bilan après le passage du cyclone Belna. Trois personnes sont toujours portées disparues. 1700 autres ne peuvent plus accéder à leur domicile. Les autorités s'organisent désormais pour tenter d'acheminer les vivres. Ils craignent également les conséquences dans les prochains jours des inondations. Anne Ecolier a été tuée en marge d'une manifestation contre l'insécurité à Goma, en République démocratique du Congo. De nombreux témoignages accablent les forces de l'ordre. Depuis janvier 2019, les violences auraient fait plus de 95 morts à Goma. Justement, d'autres manifestations de ce genre ont eu lieu ces derniers jours, notamment dans d'autres régions du pays, notamment à Beni. Pour en parler à mes côtés, Martin Fayoulou, bonsoir. Vous êtes opposant congolais, membre de la coalition Lamouka et vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle, il y a bientôt un an. D'abord, pourquoi ces violences perdurent à Goma et à Beni, selon vous ? Il faut rectifier une chose, j'ai fui opposant. En 2018, j'étais opposant, mais nous sommes allés aux élections et j'ai gagné l'élection présidentielle. Pourquoi les violences ? On reviendra justement sur ce point, sur les élections juste après. D'abord, une réaction assez violente, si vous voulez bien, M. Fayoulou, à Goma et à Beni. Mais parce qu'il n'y a pas d'État. L'État est totalement en faillite. Les gens qui sont là, sur place, n'ont pas de légitimité. Ils ne peuvent pas assurer la protection des citoyens. Et les citoyens n'obéissent pas au mot d'ordre de ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Parce que ceux-là ont été nommés et donc ils n'ont aucune légitimité. On revient encore, comme d'habitude, depuis 1960. Et c'est dit dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Les institutions n'ont aucune légitimité et les dirigeants non plus. Alors comment voulez-vous gérer un pays par des gens qui ne sont pas reconnus par la population ? Aujourd'hui, les violences, pourquoi ? Parce que l'armée est infiltrée. Les Congolais pensent que l'armée ne les protège pas. Les rejets, si je peux me permettre, M. Fayoulou, ne sont pas seulement concentrés contre l'armée. On a vu également, notamment à Beni, il y a quelques jours, un rejet également des casques bleus dans ces régions. Comment expliquer également un rejet envers les casques bleus ? Tout à fait. Tout ça est lié. Les casques bleus, c'est-à-dire la MONUSCO. La MONUSCO veut dire Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Stabiliser. Et cette mission avait des priorités. Entre autres priorités, c'est de protéger les citoyens. Et les citoyens, aujourd'hui, se sentent abandonnés. Ils ne sont pas protégés. Ils ne sont ni protégés par la MONUSCO, ni protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que ces peuples ont une exacerbation. Donc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et nous comprenons les ras-le-bol des Congolais qui disent qu'au sein de l'armée, il y a des infiltrés. Cette armée qui devait s'associer avec la MONUSCO pour traquer les rebelles, cette armée ne les fait pas. Et la MONUSCO s'est dit, aujourd'hui, comment coopérer avec une armée qui a en son sein des généraux qui font l'objet des sanctions de la communauté internationale ? Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est pour cela que les citoyens réclament le départ de la MONUSCO. Mais nous comprenons... Vous comprenez donc ce rejet des Congolais envers, notamment ? Mais ce rejet, c'est un cri de cœur, un cri poussé pour dire, nous voulons une protection. J'ai bien compris. On a bien compris ce rejet envers les casques bleus dans ces régions du Congo. Monsieur Fayoulon, on le disait un peu plus tôt, vous avez également été candidat à la dernière élection présidentielle. Vous revendiquez la victoire depuis désormais bientôt un an. Vous appelez également à des élections anticipées. J'appelle à des élections anticipées, c'est la proposition de sortie des crises que j'ai mise sur la table. Donc, il faut qu'on crée des conditions pour aller le plus rapidement aux élections. Et c'est ce que nous appelons la vérité des urnes par de nouvelles élections. Avant ces élections, il faut des réformes. Des réformes sur la commission électorale, la loi électorale, le juge électoral, l'accès des citoyens congolais aux médias officiels et à tous les politiciens. Donc, après cela, nous allons aux élections pour demander au peuple de dire qui, lui, il a choisi. Donc, c'est cette proposition qui est sur la table. Et nous allons travailler pour ça. Alors, vous allez travailler. Justement, à l'époque, vous avez beaucoup travaillé avec d'autres opposants. Comment, aujourd'hui, vous pouvez, M. Fayoulou, peser, vous et votre coalition sur l'échiquier politique, alors que votre entente avec, notamment, M. Katoumbi, M. Moïse Katoumbi, bat de l'aile depuis quelques mois. Comment rassurer les Congolais qui pourraient vous suivre ? Qui vous dit qu'il sera bat de l'aile ? En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de comprendre. Non, écoutez... Depuis juillet dernier, il n'y a pas eu de réunion, apparemment, de votre alliance ? Si, il y a eu des réunions. Vous avez pu voir M. Katoumbi, dernièrement ? Non, le 30 juillet, nous avions eu une réunion à Lubumbashi. Et ça s'est très bien passé. Nous avons signé un communiqué, la MOCA. Et depuis ? Et depuis, il y a eu une réunion. J'étais absent, mais j'ai été représenté par mon adjoint. Donc, il y a eu une réunion et nous avons signé un communiqué. M. Katoumbi avait passé les flambeaux à M. Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba vient de passer les flambeaux depuis le 2 décembre à M. Adolphe Mouzitou. La coalition continue. Mais la coalition, la MOCA, c'est quoi ? C'est l'esprit du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui veut le changement. Et nous travaillons pour ce changement. Mettez de côté les individus. Regardez la volonté du peuple. La volonté du peuple est que ce pays de plus de 85 millions d'habitants doit faire sa part, doit jouer sa partition. Ce pays qui, demain, peut donner beaucoup au monde entier. Le Congo, dans 10 ans, aura plus de 110 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens dans une économie qui n'existe pas ? Qu'est-ce que vous faites avec ces habitants dans un pays où l'État n'existe pas ? Nous voulons avoir un État capable pour diriger. Et cet État doit être dirigé par des gens qui ont la légitimité du peuple. En parlant, justement, de légitimité. Hier, le Conseil européen a annoncé, M. Fayoulou, le maintien des mesures restrictives individuelles à l'encontre de 12 proches de l'ancien président Joseph Kabila. L'Union européenne qui a toutefois décidé de lever les sanctions à l'encontre de deux personnes. L'ancien porte-parole du gouvernement, M. Mende, et l'ancien responsable de la sécurité intérieure, Roger Kibelissa. Est-ce que vous avez une réaction rapidement à ces mesures qui ont été maintenues contre 12 de ces personnalités ? Oui, mais il faut maintenir les mesures parce que ces gens ont contribué à la déstabilisation du Congo. Si le Congo est déstabilisé aujourd'hui, parce qu'ils y ont contribué et donc nous sommes totalement d'accord avec l'Union européenne et même avec les États-Unis d'Amérique pour maintenir des sanctions. Et nous demandons même plus de sanctions. Qu'est-ce que vous demandez ? Des sanctions économiques. Il y a des gens qui ont volé. Il y a des gens qui continuent à voler. Il y a quelqu'un ou un groupe qui a mis de côté 15 millions de dollars de l'État congolais. On n'en parle pas. Donc il faut faire cette lutte contre la corruption. Il faut des sanctions pour que des gens comprennent qu'ils ne peuvent pas rester impunément et comme ça sans sanctions. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de France 24. Je rappelle, M. Fayoulou, que vous êtes membre de la coalition Lamouka et que vous avez également été candidat à la dernière élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'était il y a bientôt un an. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, à la suite de Paris Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada